Alors ça faisait déjà deux ans que je pensais à redescendre dans un club du Grand Toulouse et particulièrement cette année parce que j'ai rencontré Michel Bourdonc, le président du club du CELA Balma, comme je l'avais précisé. C'est une volonté aussi de ma part de donner plus de sens à ma pratique, de faire rayonner les couleurs du Grand Toulouse, de ma région, de la Croix Occitane, comme je dirais. Et je suis fière de cette appartenance. C'est vrai que dans les interviews, beaucoup me chambrent sur mon accent sudiste et moi je suis fière de ça. Maintenant le CELA Balma, c'est donc la rencontre d'un homme, de m'associer à un projet de club avec une vision moderne de l'athlétisme et rejoindre une bande d'amis aussi, se sentir soutenue, pratiquer avec les gens. Déjà je suis fière de porter les couleurs orange. Et c'est vrai que dans la région, je vois bien qu'il y a vraiment, je ne sais pas comment on peut citer le mot, mais il y a beaucoup plus d'orange sur les parcours qu'avant. Et des amis proches de moi ont signé au club. En termes de résultats, il y a des athlètes qui ont réussi. Violaine, comme j'avais cité, Jean-Baptiste Arnaud qui a rejoint le club, qui sont au niveau français très bien classés. Mon ami qui aussi a rejoint le club, une dynamique impressionnante, des jeunes potentiels. Donc c'est vrai que ça me motive et d'autant plus que d'être aussi l'ambassadrice de ce projet humain avant tout. Donc c'est vrai que le CELA Balma pour moi, comme je l'ai dit, pourquoi pas un grand club à Toulouse et qui soit Balma.